Bienvenue à Captain Crazy, un étalon de 10 ans maintenant, effectivement les C ont 10 ans, chez les trotteurs c'est assez facile à se repérer. Un cheval qui a très peu couru, seulement 19 courses, qui a connu des soucis pulmonaires assez rapidement, ce qui n'a pas empêché d'avoir de très très bonnes performances. Il compte à son palmarès, 3 groupes 2, 3 semi-classiques, on en a vu un à l'écran à l'instant, il battait des chevaux comme Crystal Monet, un gagnant de Crétarium, Crétarium des jeunes. Il battait Canary Match, qui était un très bon élément de l'époque, Coquin Bébé, également un très très bon cheval. Voilà donc ce Captain Crazy a à son tableau de chasse quasiment tous les meilleurs éléments de sa génération de l'époque. C'est vraiment un premier plan qui a été empêché, entre guillemets, de faire mieux. C'est un fils de Caro, un vrai étalon français, également de premier plan, un double gagnant de Crétarium, Caro. Et Captain Crazy ne se limite pas à ça, puisque sa mère, Quick Scarlett, a également donné d'autres bons éléments, dont Giant Chief. Alors je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais actuellement, c'est un des meilleurs G, Giant Chief, un cheval qui a plus de 300 000 euros de gain. Voilà, donc Captain Crazy est le frère de Giant Chief. Captain Crazy est présenté par Peggy Baudinier, du Hara du Grand Val. Il est à 1 800 euros, poulain vivant. Donc c'est un vrai noireau, on va dire, à pur baie, bras foncés, qui mesure 1,63 m. Merci. Merci. Merci.